à Nîmes le comité de quartier de Caplanier à 60 ans et c'est le 13 septembre 2014 que cet anniversaire a été fêté officiellement par messieurs André Carrière président du comité et Thierry Proussidat adjoint à la mairie qui ont dévoilé une plaque commémorative fixée au pied d'un olivier offert à cette occasion par la municipalité cet événement a été entouré d'autres manifestations tout d'abord une balade découverte dans le quartier commenté par Jean Pierre Parnex animateur de randonnée assisté de Michel Weber ensuite dans le même temps Laurent Blum spéléologue confirmé proposait une visite de la route des fées afin l'assemblée générale suivie d'un apéritif et d'un repas clôtureront en musique cette journée historique un t-shirt souvenir sera également offert par le comité mais regardons les images pour voir ce que fut le 13 septembre 2014 à Caplanier. Tout d'abord il faut que je vous rassure car il y a 60 ans je n'étais pas encore le président du comité de quartier de Caplanier. J'avais moins de 10 ans et j'habitais pas encore à Nîmes. Donc afin de faire activer la pose d'une conduite d'eau dans le chemin quelques mazetiers de l'époque avec entre autres messieurs Bauchet, Bastide, Hernandez et Journet ont déposé en préfecture le 21 avril 1954 les statuts du comité des intérêts des quartiers de Caplanier et de la grotte des fées c'est le nom du comité de quartier. Je voudrais maintenant remercier non seulement la municipalité actuelle mais aussi toutes celles qui se sont succédées depuis que je suis président du comité de quartier à savoir déjà monsieur Jourdan, monsieur Bousquet par deux fois, monsieur Clary et monsieur Fournier pour la troisième fois maintenant. Je souhaite que cet Olivier commémore le travail effectué depuis 60 ans par les animateurs du comité qui se sont succédés et aussi qu'il soit le garant de l'attachement des habitants de Caplanier à leur comité de quartier. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Caplanier. Caplanier et son comité de quartier qui a 60 ans. Aujourd'hui, non, en fait c'était le 9 mai. La section randonnée de Caplanier, elle aussi, vient de souffler sa première bougie. Alors nous allons fêter ces événements en randonnant la Caplanier, les avirons immédiats, découvrir, nous souvenir, apprendre, nous remémorer les histoires avec eux. Nous sommes ici donc au carrefour avec la route d'Alès, aujourd'hui appelée avenue Pasteur Brunel. Cette plaque nous rappelle l'épisode tragique, on peut le dire, du 3 octobre 88 et les inondations qui ravagèrent Nîmes et notre quartier. Des inondations aussi importantes s'étaient déjà produites, mais vous n'en souvenez pas, le 29 août 1399 ou bien encore le 9 septembre 1557. Six petits ruisseaux, généralement secs, appelés cadeaux, drainent les eaux depuis les collines jusqu'au Vistre. C'est en 1782, que la première sépulture a eu lieu après l'automisation accordée par Louis XVI en 1776. A l'intérieur, on peut voir la dernière statue réalisée par Brabier, l'immortalité. Les personnalités reposent ici tel Antoine Amigo, Louis Rosset. Le cimetière a pris plus de 6 000 tentes. A l'autre droite, la montée des écoliers. Donc voici la carrière. La carrière appartenait à la famille le plus d'horreur. On y concassait les pierres qui devenaient graviers. Il permet de rejoindre le chemin de l'auberge de la jeunesse. Nous devons préparer une brochure qui risque de faire de l'autre droite. parce que nous aurons apprenti tous les chemins et chacun aura mis son grain de sel, sa connaissance, sa mémoire au service du comité. Pour les anciens qui se souviennent d'avoir été à l'école par ce petit chemin, je vous invite à nous suivre en chantant comme vous le faisiez. Vous pourrez vous rafraîchir un peu là-haut, il y a de l'eau là-haut. Ce petit chemin a toujours été comme ça, égal à lui-même, il est extraordinaire. Le pâtissier Descos habitait le chemin de la tour de Seguet et il était un des créateurs de cette spécialité. Je révapeur, c'est comme derrière chez moi. Vous avez un masé. Nous, c'est une maison qu'on a reconstruite. Il y a un petit masé qui date sur la cheminée, c'est indiqué en 1894. Il y a une citerne avec de l'eau. A priori, il y avait des moussures à l'époque. On n'en sait pas plus. Si des gens connaissent un peu l'histoire, ça m'intéresse. Un jour, monsieur la porterie ne voyait plus la dame. Depuis une semaine, il n'avait plus vu la dame. Il dit au monsieur, il y a longtemps que je n'ai pas vu votre femme, elle est malade. Le monsieur lui répond, elle est partie, je ne sais pas où elle est. Il lui dit, quand même à 80 ans, elle est partie. Il faudrait quand même s'inquiéter de savoir ce qu'elle est devenue. Et au moins, elle le dira à la police. Et le bonhomme, au lieu d'aller à la police, il fait paraître une annonce. J'ai perdu ma femme. Il fait paraître la photo. Quand la police a vu ça, elle est quand même venue le voir. Il dit, oui, elle est partie depuis un moment. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. La police enquête. Et puis, au bout de quelques temps, il retrouve la dame dans la citerne, sous le plancher du masé. Et il paraît qu'à 80 ans, c'est Minute, le journal Minute qui a écrit ça, à 80 ans, elle se refuse à lui, il la tue. Quand je vous parlais quand même, écoutez attentivement, parce que ça le mérite. Marcel Baucher. Puis par contre, il a eu apparemment, on peut dire, une belle mort, puisque devant les Halles, terrassé par une crise cardiaque, il est décédé. Voilà. Ce n'est pas l'heure du portable. On a changé la cabine téléphonique. La cabine téléphonique était ici. Le 22 annières. Je l'ai connu. Le 22 annières. Le Mont Mirabel qui est une mine à 113 mètres. Encore un mazotier de votre quartier. Monsieur tenait canne et portait béret. Il passait des heures à l'angle de son mazé et se grappait le dos contre les pierres de son mur. Des clapasses. Pas de pierres. C'est la célèbre Madame Jean. Ils sont le moins célèbres. Une petite économie. L'amour de la campagne. Voilà que l'ouvre et les animaux achètent un coin de garis. Et il bâtit un mazé. Le premier temps, les mazés étaient russes. On n'oublie pas. On n'oublie pas. Mais il est aussi important par contre dans notre chemin. Juste en montant là, en continuant le chemin de Caplanier. Nous avons l'impasse Léonard. Qui doit son nom à un habitant maçon de son état. Qui y demeurait M. Léonard Duzy. Le buis y abonde. Il constituait jusqu'en 1914 une ressource abondante. Le buis. Pour le domaine de Vaquirol. Il était mélangé dans la fosse de purée. Et servait de litière dans les bergeries. Il rejoint pratiquement l'école de Castané. Cette balade culturelle touche à sa fin. Elle n'a pas été complète. Il manque une partie du secteur nord. C'est-à-dire le haut du chemin de Caplanier. Qui sera visité ultérieurement. A noter que pour l'anniversaire du comité. Le panneau du plan de la partie nord. Posé à l'entrée du chemin. A été refait bénévolement. Par un talentueux artiste. Amateur. Et adhérent du comité. Jean-Paul Delacroix. En attendant cette prochaine visite. La petite brochure. Compte Zelgien de Caplanier. Qui vient d'être édité. S'avère comme un outil incontournable. Pour la connaissance de la totalité des impasses. Et des anecdotes ou légendes. Qui leur sont rattachées. Il y a pourtant une particularité. La place des voisins sympas. Ne figure pas dans la brochure. La plaque a été posée. Au coeur de l'impasse Léonard. Mais même si elle n'a rien d'officiel. Elle paraît bien nommée. Selon les dires dériverins. Un problème de Raymond Delisro. Elle était aussi membre du comité de quartier. Et je la découvre. Jugée sur son lit. Sur une chaise. Au point le plus haut de la maison. Elle m'a reproché d'avoir cassé le carreau. J'ai terminé. Nous espérons tous que vous avez passé un agréable moment à Cap-Planier. Et avant de nous quitter. Je voudrais remercier plus particulièrement les personnes. Qui ont contribué à enrichir notre mémoire. Les souvenirs étaient racontés par les deux Claude. Journée et Querelle. Journée. Boris. Journée. Et tant d'autres. Merci à vous. Et bonne fin de journée. Et bonne fin de journée. Merci à vous. Merci à vous. Très bien, on appellera la suivante. Il faut savoir, c'est pas le même. Et Majeda s'achète. Majeda. Aux Ormones. On va pas aller là aux Ormones. Oui, ça va. Que la montagne est belle. Tout le monde va. Et tout le monde va. Et tout le monde va. Et tout le monde va. On va pas aller là aux Ormones. Et tout le monde va. Et autre. Et autre. Et autres autre. Et autre. Malheureusement, environ un mois après cette belle journée, le quartier de Camplanier va faire la une de l'actualité. En effet, le 10 octobre 2014, de violents orages vont faire déborder les cadros et provoquer des inondations qui vont ravager une partie du chemin de Camplanier. Pour lutter contre ce genre de phénomène, les travaux réalisés depuis quelques années ont été en partie efficaces et ont permis de limiter les dégâts. Ces dégâts restent pourtant très importants et leur réparation va demander du temps, tout comme la guérison du traumatisme subi par les riborins. C'est parti. Ces quelques images prises au début de la décrue ne montrent bien que Camplanier a souffert. Mais après la pluie, les beaux jours viendront et Camplanier se relèvera. N'en doutons pas, de nouvelles histoires ou anecdotes originales continueront d'enrichir la mémoire de ce magnifique quartier. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.